Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'une hormone qui est à la base de la virilité chez l'homme, la testostérone. Pour commencer, sachez que la testostérone est produite au niveau des testicules, chez l'homme, ainsi que chez les ovaires, chez la femme, mais en quantité beaucoup moins importante. Cette hormone est également produite au niveau des glandes surrénales, chez l'homme et chez la femme. Les glandes surrénales sont tout simplement de petites glandes qui se trouvent juste au-dessus de nos reins. Elles ont pour fonction de fabriquer et de sécréter différents types d'hormones tels que la cortisone et la testostérone notamment. Il est intéressant de savoir que la testostérone fait partie du groupe des hormones stéroïdiennes, car elle contient dans sa formule chimique un noyau appelé stéroïde. Alors j'ai fait auparavant une vidéo concernant les hormones stéroïdiennes, je vous conseille de la regarder pour en apprendre un peu plus à ce sujet. Je mettrai le lien de cette vidéo dans la description, juste en dessous de cette même vidéo. Je tiens à vous préciser que la testostérone est produite à partir du cholestérol. Il est intéressant de savoir que la production de la testostérone est sous l'influence de différentes hormones appelées FSH et LH. Alors ces deux hormones, la FSH ainsi que la LH, sont fabriquées au niveau d'une glande appelée hypophyse qui se trouve au niveau de notre cerveau. La FSH et la LH sont aussi produites sous l'influence d'une autre hormone appelée GNRH. Cette hormone est fabriquée au niveau de l'hypothalamus qui est une glande qui se trouve aussi au sein de notre cerveau. Il faut savoir que la testostérone a un rétro contrôle négatif sur la production de la FSH et de la LH. C'est-à-dire tout simplement que lorsque le taux de testostérone va diminuer dans le sang, cela va activer la production de la FSH et de la LH qui vont à leur tour activer la production de testostérone. A l'inverse, lorsque le taux de testostérone augmente, cela va entraîner une réduction de la production de la FSH et de la LH. Il est intéressant de savoir que la testostérone est une hormone appartenant au groupe des androgènes. C'est-à-dire qu'elle va être responsable de la formation et de la mise en place des caractères masculins comme par exemple le développement de la pilosité, le changement de la voix ainsi que les organes génitaux. Sachez également que la testostérone joue un rôle dans la prise de décision, dans l'humeur, dans la sensation de compétition ainsi que de dominance, mais aussi dans la gestion du stress. Cette hormone fait partie également des anabolisants, c'est-à-dire qu'elle va favoriser la production de protéines musculaires, de l'os ainsi que des cellules sanguines comme par exemple les globules rouges. La testostérone est très intéressante pour les sportifs car elle va permettre d'augmenter les capacités physiques mais aussi de favoriser la récupération après l'effort. La carence en testostérone peut être due à différents facteurs comme la consommation d'alcool ou certains types de médicaments, l'apparition d'une dépression ou d'un stress trop important ainsi que l'âge. Cette carence peut provoquer des troubles du sommeil ainsi que de la libido, une réduction de la masse musculaire, une augmentation du poids de la personne ainsi que l'apparition d'une fatigue et une perte d'énergie. J'attire votre attention sur le fait que les personnes souffrant de surpoids ou d'obésité peuvent favoriser le changement de leur testostérone en oestrogène ce qui va provoquer la formation de la poitrine et une réduction du taux de testostérone dans le sang. Enfin, sachez que la consommation de testostérone peut provoquer des changements de comportement chez la personne et donc une augmentation de l'agressivité. Elle peut également entraîner une augmentation du risque de maladies cardiovasculaires, de cancers, de la prostate ainsi que des maladies du foie. Donc j'en ai fini pour cette vidéo consacrée à la testostérone. J'espère que vous en avez appris un peu plus à ce sujet. Surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la comme d'habitude pour informer un maximum de personnes. et pour être au courant de toutes les vidéos que je poste, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur s'abonner et sur la petite cloche qui se trouve juste à côté. Je vous dis à très vite et d'ici là, prenez soin de vous ! Sous-titrage ST' 501